voilà car color menu c'est super intéressant c'est pour changer les couleurs de la voiture il a 4 niveaux une fois qu'on a fait nos couleurs on peut les sauvegarder après dans le slot 1, 2, 3, 4, 5 moi je ne le fais pas parce que j'ai déjà mis les couleurs et après on les retrouve dans le menu 1 là où est-ce que je vous ai dit car speed up je peux appuyer dessus la voiture a des petits coups d'explosion mais si j'appuie le dessus voilà la voiture peut s'envoler on peut faire de l'outil dans le ciel le truc complètement logique voilà mon collègue en a 3 bus aussi les cartes super brake et quand on fait le speed up et qu'on ne sait plus comment s'arrêter on met le super brake et la voiture est automatiquement arrêtée net c'est déjà le bordel et à cartes composantes j'essaie de durer la cartes composantes on va le faire ça avec une voiture de turbo et qui permet de modifier le carrosserie d'une voiture donc là j'ai posé quelques voitures où j'ai mis la cartes composantes sur celle là on peut voir le changement c'est la calandre et le béquet sur la photo on voit un petit béquet avec un beau aussi avec un gros pot d'échappement un siège baquet le berceau il est aussi changé un capot fibre de carbone et il ya un et un ajout sur le pare choc on peut faire ça sur pas mal de voitures par exemple sur le par exemple sur le ce shafteur là au possible changer les quelques kits là on voit au modèle le total number of composantes il y en a cinq sur cette à une voiture il y en a un de ça peut aller faire jusqu'à je crois qu'à sept maximum sur certaines voitures il y en a il y en a pas du tout donc son modèle unique elle change pas du tout donc si vous avez le temps regarder dans le car spawning vous faites apparaître une voiture une voiture et puis après vous pouvez regarder ce que ce que ça donne si elle peut être tunée la fait dans l'ordre 1 là vous devez voir c'est dans le désordre mais après ça dépend à ce que vous changez sur la voiture là c'est le pare-chocs arrière que ça change hop c'est notre caisse c'est le pare-chocs on retourne à un donc on retouche à la calandre qui ne mélangeait pas les nouveaux objets aux anciens parce qu'après ça peut faire n'importe quoi là c'est bien une châteur tu n'es est ce que tu saurais comment mettre une voiture sur sur le camion ça je saurais le faire mais je pense soit on essaie de poser une voiture comme ça sur avec le f6 on met une voiture en l'air ont fait reculer le camion ou soit on met une on met une caisse une voiture sans les roues mais ça c'est dans les objets expanding de vous expliquer ça après sur les autres vidéos cette carte bombe mon avis ça c'est plus pour c'est plus pour le faire en en solo en ligne ça donne rien en tout cas on voit pas la bombe est posée sous la voiture petite animation ils sont faits figure faire bombe rien ne se passe en solo normalement la voiture est censée exploser le hard-car component ça marche aussi sur les camions là il ya ça on peut voir certains camions avec des grues ou des remords ou des bains derrière là on peut carrément les retirer donc là il a là c'est bien il avait fait le mélange des deux bruits ébènes de l'ombre après c'est pour le retenir coup de gelou dans le pied et prends ça allez tiens prends ça donc tu m'as dit qu'on fait ça et le et va marcher tranquillement dans la rue ça va pleurer dans ta mère c'est ce que j'ai fait dans le pique il marche le flingue à la main comme si j'avais l'été tente et puis on 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 l'arle on 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 chanaly il ne se passe absolument rien si c'est quelque chose de totalement imprévu et un peu visible c'est entre temps que fait la police elle est juste derrière ok d'accord défrostation radio en fait toutes les radios vont être changés votre radio que vous avez mis par défaut moi j'ai mis indépendance FM c'est à dire toutes les radios vont être en indépendance FM liberté rock du dubstep vous avez juste à mettre disable et on peut le trouver normal un petit belt ça vous rajoute une stature comme ça dans les grosses collisions pour éviter que le personnage s'envole par la vitre vous pouvez mettre la stature de sécurité c'est le type spécial god mode ça on peut mettre on peut choisir en fait ce qu'on veut mettre en god mode ou pas donc car damage oui quoi qu'on va mettre non on va mettre visual damage player damage non player can be dragged out on va laisser on va laisser ils peuvent voler à travers à travers les pare-brises on va laisser c'est marrant qu'elle dit flotte il dit ouais ça on le retire comme ça comme ça il n'y a pas de mort dans la bagnole ça je vois pas ce qu'il y a j'aime beaucoup la résistance peut-être résistant à l'eau waterproof ouais tout à la fin on est le spécial god mode si on a envie donc on enchaîne avec delete alka blip c'est-à-dire que on retire toutes les voitures qu'on a sauvegardé on l'est on l'est des sauvegardes on va dire c'est pas très français c'est explose sauvette car donc là toutes les petites pêches qui a dit que que les voitures sont sauvegardées je crois que c'est que la dernière voiture sauvegardée on va explose sauvette car explose la dernière voiture qu'on a sauvegardé la dernière voiture ce que nous sommes pas dedans c'est-à-dire que si vous avez sauvegardé une voiture derrière vous êtes dans une voiture que vous sauvegarder par la suite c'est celle où vous n'êtes pas dedans qu'elle a explosé get in to nether car the passenger monté côté passager sur la voiture à côté plus proche de vous ça marche peut-être avec les civiles ou peut-être en solo ça j'arrive pas à le faire fonctionner donc le smash car windows c'est pour casser la vitre pour entrer ensuite dans la voiture on avait fait une petite animation mais apparemment il veut pas casser la vitre ok et silence car alarm when standing c'est pour avoir une alarme quand quand il casse la voiture à mon avis ça marche mieux en solo qu'en multijoueur est-ce que tu as le même bug que moi j'ai le muscle car qui bouge tout seul euh ouais peut-être que ça vient de chez moi le muscle car qui bouge tout seul que moi j'ai mis des confines un peu spéciales donc freeze car ça c'est pour pour geler la voiture là j'ai beaucoup accéléré ou reculé sans appuyer sur la main la voiture bouge pas du tout sayous démonstration je dois faire quoi ? fonce moi dessus il y a plein de puissance ça fait mal ça fait mal donc juste en dessous il y a un freeze donc là la voiture elle peut bouger elle n'est plus gelée je suis prêt bon cette fois-ci je reste dans la voiture je crois que l'a bien fait là maintenant vous pouvez voir l'intérêt du freeze car carload save menu save slot 1 donc là il y a l'heure on peut sauvegarder 20 voitures load near player c'est à dire que les voitures des voitures ont apparaît à côté du joueur sinon il y avait juste à côté load all slot original location c'est à dire vous avez fait apparaître une voiture un endroit de la map je vais la faire dans le truc je prends cette voiture là la duo que moi j'ai complètement modifié c'est en ligne donc si elle a un peu je la sauvegarde dans le slot numéro 2 donc là elle est sauvegardée si je veux je la sauvegarde de dans le petit carré du concessionnaire donc là il faut que je décoche load nether player j'abandonne la voiture là-bas donc la voiture elle est en load slot 2 c'est bien une juke allez cure 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 je l'a fait apparaître donc elle apparaît pile à l'endroit où je l'ai fait je l'ai sauvegardé dernière fois donc c'est le dernier menu on a apparemment tout fait pas vrai Furious ? sûrement sûrement il y avait certaines peut-être une ou deux où j'ai pas fait parce que je connais pas vraiment leur utilité ou ou si ça marche vraiment en tout cas sur ce je vous dis à plus abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir la suite parce que manque de temps j'ai peut-être pas tout faire enfin je sais pas tout dépend de vous abonnez-vous passez des commentaires si vous voulez connaître la suite sachant qu'il y a d'autres options là j'ai fait option car option il manque bodyguard car spawning bon ça je le fais pas ça fait juste apparaître des voitures la liste des voitures tout ce qu'il y a dans le j'étais à 4 et le balade of gettonic avec car spawning ça je le fais pas du tout mission help ça va juste vous téléporter là où vous voulez modèle spawning c'est peut vous faire apparaître en temps ça je ferai plus tard ça c'est il y a pas mal de petites choses à côté ça je ferai avec téléporting ou d'autres menus time c'est pour le temps weapon enfin time c'est pour l'heure weapon c'est des armes whatever c'est le temps donc je ferai ça dans d'autres vidéos je ferai peut-être d'abord le objectif warning ça c'est très très intéressant c'est l'un des modes les plus utilisés parce que on est souvent dessus pour faire ou pas moi j'ai du pouceau personnel mon personnage du faux quoi enfin les dégages oh merde je peux plus rentrer blonde du coup bah non t'as vu que les hélices sont pétées c'est pas vrai il y a beaucoup de choses dedans pour faire des petites choses sympa pour proposer des des bases de des skateparks tout ça bon sur ce je vous quitte je vous dis à plus Furious qu'est-ce qu'il dit ? à bientôt peut-être sur la prochaine vidéo on verra bien on verra bien pour ça faut que tu sois sage mon enfant il peut pas oui papa le mec il fait un gros poids voir ce que je peux faire c'est une poids c'est une poids